Alors maintenant la partie douloureuse, intéressante, ça sera une maniclette qui sert à séparer les lettres à plusieurs morceaux, notamment les parties verticales des parties horizontales. Alors le défi qui m'a été posé est assez intéressant. Je propose pour ceci de faire un nouveau calque. On va appeler ceci partie 1. Voilà. Et puis un autre qu'on va appeler partie 2. Donc les lettres seront placées sur la partie 1 et sur la partie 2. Je choisis une couleur en magenta parce qu'en jaune, on ne voit rien des sélections. Partie 1, partie 2. On va rassembler le haut et le bas ensemble. Partie 1, partie 2. Donc maintenant l'idée, on va travailler sur le haut. L'idée est de prendre une partie des lettres. On va zoomer qu'on voit bien ce qui se passe. Comme ceci. Je prends une partie des lettres, des parties horizontales, donc ces deux points avec la flèche blanche. Et je coupe. Alors je vais couper le trait qui arrive sur le point, le trait qui part du point et qui va vers l'autre, le trait qui part de l'autre point et qui vient jusqu'ici. Donc j'aurai cette petite partie qui va disparaître. Je coupe ces pommes X, ou commande X. Voilà. Maintenant cet objet, je le colle devant. Pomme F. Il est exactement au même endroit, sauf qu'il est coupé. Et je mets ceci sur la partie 1. Je fais pareil pour le jambage du milieu. Pomme X. Mais attention, maintenant j'aurai un petit morceau qui a disparu. Pomme F. Pour le mettre devant, et je le pousse sur le calque de la partie 1. Maintenant je me mets en affichage tracé, pour voir ce qui s'est réellement passé. Puis je cache la partie 1. Et là je constate que j'ai une rupture, puisque j'ai coupé ce morceau-là. Donc je n'oublie pas que cette partie-là doit être jointe, pour faire une forme fermée, de même que celle-là. Ce qui va reconstruire le jambage vertical du F. Je cache le haut, je prends le bas, je joins ceci, comme J, et je joins cela. Si maintenant j'affiche en aperçu, j'ai d'un côté ceci, et de l'autre côté cela. Alors je peux essayer de faire toutes les lettres, comme ceci, de manière très méthodique. On peut faire les jonctions plus tard, mais en tout cas il faut que la sélection soit très méthodique. Je me remets sur le calque du haut. Je sélectionne ceci. Voilà. Je coupe, je colle devant, je mets sur la partie 1. Je prends la partie gauche, non, on va prendre plutôt la partie droite. Parce que le jambage ici va aller avec la partie gauche. Donc je prends la partie droite du haut, je le coupe, je colle devant, ça c'est parce que ce n'est pas joint que ça fait comme ceci. Et je le mets sur la partie 1. Vient le fameux W, je prends la partie du haut, je m'aperçois qu'ici il y a encore un point d'ancrage, avec la touche majuscule je prends aussi cela, et aussi ce point-là. Je coupe, je colle devant, et je le mets sur la partie 1. Je prends l'autre jambage, cette partie-là, plus ce point-là, peut-être pas ce point-là. Essayons comme ça. Je coupe. Ah, ça va être rigolo. Je colle devant comme F, je le pousse sur la partie 1. Le E, je prends ceci, je peux même faire tout ça d'un seul coup. Et ce point, et ce point. Je coupe, je colle devant comme F, et je pousse dans la partie 1. Et puis le R, le R, qu'est-ce qu'on va faire ? Où sont les points d'ancrage ? On va prendre la partie... La partie... Ça... Peut-être le point central... C'est deux points... Et puis ces deux points... Celui-là et celui-là. On essaye comme ça ? On essaye... Pomme X... C'est beau ! Peut-être annulé, là, quand même. Il faut aussi prendre ça... Il faut prendre ça... Non, pas celui-là. C'est celui-là. Pomme X... Ouh, aïe, 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 c'est génial ! Ouais, Duc, je trouve que t'es génial. Pomme F... Je remonte... Sur la partie 1. Et maintenant, j'affiche tout ceci en tracé. Je cache la partie du bas. Et je n'ai plus qu'à joindre tous les morceaux entre eux. Je joins... Je joins... Ça, c'est fait. Je joins ici. Je joins... Je joins... Je joins ces deux parties. Je joins ces deux parties, là. Et puis ça. Ça. Et ça. Et ça. Et je crois que le F était déjà fait. Je... Cache la partie 1. J'affiche la partie du bas. Je joins ça. Je joins... Je joins... Voilà les morceaux du W. Alors, si le découpage du W ne vous satisfait pas, vous devez prévoir un autre. Une autre manière de découper la lettre. J'affiche en mode aperçu. Voilà mon Flower Power. Si je cache la partie 1, j'ai ceci. Oh, ça, c'est rigolo, ça. Et si j'affiche la partie 1, je cache l'autre. Voilà ce que ça me donne. Bien. Je ne vais pas faire le Power, mais c'est le même principe que le Flower. Ça y est, je m'arrête là. 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 Ça y est, je m'arrête là.